Musique Hello tout le monde c'est Humility J'espère que vous vous portez bien Aujourd'hui les amis je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Je suis vraiment très content de pouvoir vous faire cette vidéo Et de discuter justement de ça avec vous Vous le savez dans Dofus dans le jeu Le nom voilà du jeu Et provient donc des oeufs de dragon De ces Dofus Le but du jeu ultime c'est de posséder Donc tous ces artefacts, tous ces oeufs de dragon Pour avoir une force Extraordinaire Le truc c'est que avant les Dofus avaient une place On va dire un petit peu plus importante dans le jeu Parce que dans les slots réservés aux Dofus On pouvait mettre uniquement aux Dofus Après Ankama a sorti donc les trophées Qui ont rendu les Dofus un petit peu moins puissants Ensuite ils ont sorti des très gros trophées Qui rendaient quasiment certains Dofus obsolètes Voire complètement obsolètes Et ils ont fait donc un re-up des Dofus récemment Pour les rendre un petit peu plus puissants Parce que c'est quand même l'intérêt du background du jeu Mais faut savoir que le jeu existe depuis 2004 Et du coup ça fait quasiment 13 ans qu'il existe Et on a toujours pas tous les Dofus primordiaux Qui ont été implantés Donc les primordiaux c'est les plus importants Et Ankama, donc ça c'est un truc officiel A dit officiellement que chaque année Il sortirait un nouveau Dofus Donc avec des quêtes Donc voilà qu'ils allaient faire ça régulièrement On voit tous les ans Ils allaient sortir donc un nouveau Dofus avec des quêtes Donc un ou plusieurs d'ailleurs On ne sait pas exactement On ne sait pas exactement pardon Donc le plus vieux qu'il y a eu avec les quêtes C'est le Dofus ocre Après vous le savez Ils ont fait donc une modification sur pas mal de Dofus Ils ont fait donc en sorte que les Dofus soient plus dropables Et donc, et non, enfin, et non pas dropables Mais plutôt qu'on puisse les récupérer à la fin d'une quête Ou d'une succession de quêtes Donc voilà, donc moi j'en ai Enfin je les ai quasiment toutes faites les quêtes J'ai fait deux fois la quête du Hoc Voilà, j'ai fait le Dofus des Glaces Dofus Nébuleux Dofus Éveilleur Dofus Émeraude Dofus Turquoise Dofus Pomf Voilà, je les ai vraiment tous fait en quête Et là récemment Donc j'ai fini le Dofus Abyssal Et du coup on sait que cette année Donc il va y avoir un nouveau Dofus Et on sait notamment Qu'il va y avoir donc la refonte de cette zone Donc qui est Sidimoth Donc voilà, je voulais vous le montrer justement Donc ça va être une très grosse refonte On va y avoir donc tout le cimetière Donc tous les terres C'est quoi, désacrées, ouais c'est ça Le village dévasté où je suis actuellement L'élan de Sidimoth classique La route sonde Donc il y a les donjons qui vont être modifiés Et on a deux qui vont être ajoutés Et on peut se questionner Il y a notamment donc les quêtes d'alignement Qui vont être rajoutées Donc il y a dix quêtes d'alignement il me semble On est à 90 si je dis pas de conneries Et donc il va y avoir jusqu'à 100 Au niveau des quêtes de Montarien et Brackmarien Et du coup on peut se poser la question C'est est-ce que ce sera dans cette extension Et il y a pas mal de choses qui nous disent que Oui ça va arriver récemment Et on va savoir donc quel Dofus c'est Donc aujourd'hui on va parler du Dofus Ivoire essentiellement Puisque le Dofus, donc le roman, le livre Dofus Qui va y avoir cette année Va s'appeler Le Coeur d'Ivoire Donc si vous n'avez pas suivi Ankama a sorti donc des romans Qui sont autour évidemment des Dofus Et notamment qui sont en relation directe Avec les quêtes et les refondes Qui va y avoir en jeu Donc je vous ai mis une petite image Donc du shop Qui nous dit donc le premier roman qui était sorti Donc Dofus c'était Les Vents d'Emeraude Qui correspondait aux quêtes du Dofus Emeraude Le deuxième donc ça a été le fil pourpre Qui correspond donc au Dofus pourpre évidemment Le troisième les larmes turquoises Qui correspond aux Dofus turquoises Qu'on a fait assez récemment aussi Le quatrième la pyramide d'ocre Donc celui-là n'a pas eu de refonte du ocre Il a juste changé avec le réhub des Dofus Mais sinon il n'y a pas eu de refonte au niveau de la quête Il y a juste l'ouverture du Krala qui a été modifié Mais sinon globalement c'est toujours le même principe Peut-être qu'il sera refait un jour Mais en tout cas il n'a pas été modifié cette année Ni l'année dernière d'ailleurs Et du coup là le prochain roman qui va sortir Donc il y a un petit leak qui a été fait Donc attention à prendre des pincettes Parce que le visuel est provisoire Mais pas le titre Qui va s'appeler donc Le coeur d'ivoire Et le coeur d'ivoire donc Relation directe On ne peut pas se tromper avec le Dofus ivoire Et ça fait mais 13 ans Qu'on attend un nouveau Dofus primordial Donc ça fait hyper longtemps Donc vous voyez le visuel Qui est d'ailleurs très joli Et du coup en fait Comme on voit que c'est visuel provisoire On ne peut pas savoir donc si c'est un Donc si ça va être Bon ça à la sortie On verra de toute façon On verra d'ici quelques mois En tout cas il devrait sortir donc en juin Et qui correspond parfaitement A la sortie de la refonte de Sidimot Donc c'est ça le truc C'est qu'en fait Le roman Dofus est annoncé Donc pour quelque chose Comme début juin Un truc comme ça Et en fait il va sortir pile Ou quasiment en même temps Que la prochaine mise à jour de Dofus Avec la refonte de Sidimot Et donc on peut se douter Que ce sera en même temps Par contre on ne sait pas A quel endroit il va être implanté Et à quoi il va correspondre Donc il y a plusieurs théories là dessus Et tout ce qui m'a donc donné Cette idée de faire cette vidéo et tout Et que je trouvais ça vraiment intéressant Parce que moi je suis pas vraiment Un grand connaisseur du background Et je sais qu'il y en a certains d'entre vous Beaucoup d'entre vous sont bien meilleurs que moi D'autres voilà Qui s'en fichent complètement du background Mais justement qui trouvent un côté intéressant De pouvoir discuter etc Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo J'avais vraiment envie d'interagir avec vous Que vous répondiez justement Que vous dites ce que vous en pensez Au niveau des théories et tout Même si vous avez des pavés et tout N'hésitez pas Donc il y a eu le film Dofus qui est sorti Et dans le film on avait vu Donc le Dofus Ivoire et le Dofus Eben Donc il y a eu pas mal d'infos et tout Donc voilà ce qui m'a donné envie de faire ça C'est donc Darkward Return Qui a fait un super article Donc sur son Skyblock Je vous mettrai le lien dans la description Que vous ayez donc un visuel complet Que vous allez Vous pouvez aller voir ça du coup Et faites le franchement Allez lire, répondre etc Poster des commentaires et tout Ça peut être vraiment intéressant D'interagir avec lui Qui a une connaissance bien plus poussée Que moi sur le background Et qui est vraiment à fond là-dessus Donc il a mis un article C'est lui qui a mis justement Le leak concernant le coeur d'ivoire Et qui a mis plein d'infos Concernant du coup Le coeur d'ivoire est prévu A partir du 7 juin Donc il correspond au truc Directement Et donc lui il réfléchit Aux possibilités De qui a le Dofus actuellement Avec quel PNJ on en a parlé Voilà Donc il met vraiment tout en relation Et il y a vraiment plein de théories Vraiment intéressantes Et du coup Alors les théories les plus probables C'est donc Soit que ce soit lié A un nouveau donjon Ou à une succession de quêtes Un petit peu comme il y a eu Avec le Dofus abyssal par exemple Donc toutes les quêtes de Sidimoth A la fin vous avez un succès Avec l'obtention du Dofus ivoire Donc on peut notamment penser A un donjon Donc le visuel du livre Donc lui pense que c'est Donc un personnage Qui a existé dans 1.29 Il me semble Qui s'appelle Elisael Si j'ai bien compris Donc Elisael Qui est Donc je lis Le wiki officiel Enfin le wiki officiel Non mais le wiki Donc il y a De Dofus Qui dit Donc Elisael Et la championne de Jiva Elle s'est battue Aux côtés de l'armée de Bonta En 553 Pour le roi Léorictus Elle a aidé à repousser Les braquemariens Menés par Jol Et elle est aussi La grande Enfin pardon Elle est aussi la gardienne Du Dofus Du Dofus des rois Et la déesse Des percepteurs Elle remplace Ménalt à ce poste Après sa mort Et devient la protectrice Des percepteurs D'après les rumeurs Elle vivrait quelque part Dans Kania Dans un lieu nommé L'arche d'Elisael Et donc à une époque On pouvait voir Donc je sais pas Si c'est toujours possible Aujourd'hui Mais j'ai trouvé du coup Un screen Donc en gros Où il dit Donc un lien Où il y a marqué Donc Donjon d'Elisael Qui était dans Kania Donc ça c'est un truc Qui date de 2010 Donc ça date D'il y a super longtemps Mais Kania Est pas trop loin De Sidimoth Donc on pourrait se dire D'ailleurs il y avait Sylphaen Qui avait dit à l'époque Que un jour Serait implanté Donc Elisael Il avait dit Donc c'était Il y a super longtemps Ça Les donjons de l'arche d'Elisael Et du temple maudit De Koutan Ne s'ouvriront pas encore Même si cela a été prévu Pour cette date Pendant un temps Mais ne vous inquiétez pas Ça viendra Et vous aurez l'occasion D'en reparler à nouveau Donc en fait L'hypothèse c'est que Donc sur la fiche De ce coeur d'ivoire Il y a donc Elisael Donc qui serait Donc la championne De Jiva Et donc Qui justement Serait liée Donc soit directement Un donjon Soit une série de quêtes Avec ce dossier Ivoir pardon Et donc L'autre théorie aussi Enfin il y en a plein Je vous laisse lire C'est vraiment super cool C'est pour ça justement Que j'avais envie D'en parler avec vous Donc une théorie aussi C'est justement Que ce soit lié Aux quêtes d'alignement Alors les quêtes d'alignement Il y en a Il me semble 90 Un truc comme ça Jusqu'à aujourd'hui Et donc il va y en avoir Donc 10 nouvelles Jusqu'à 100 et plus Donc ça a été annoncé Je crois que c'est C'est Simstop qui a dit Qui aurait donc les quêtes d'alignement Qui sont rajoutées Donc voilà En plus pour finir Et pour faire vraiment La fin 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 des quêtes d'alignement Et justement Il y en a tellement Des quêtes d'alignement Et c'est super dur Je pense que Ceux qui ont déjà fait Les quêtes d'alignement Et qui sont déjà assez loin Comprennent parfaitement Ce que je veux dire La totalité des quêtes d'alignement Les récompenses À la fin Ne sont pas À la hauteur De tout ce qu'on a fait C'est vraiment très long C'est vraiment très dur Alors Je vous dis ça Mais moi j'en ai pas fait énormément Des quêtes d'alignement Ça m'a vraiment vite saoulé Je suis donc Alignement Braquemarien Disciple de Brumaire Niveau 24 Donc voilà Je suis disciple de Brumaire C'est vraiment très peu Et donc voilà Il y a jusqu'à Maître des ombres Donc il n'y a pas toutes les quêtes Qui vont être implantées Mais ça va être Ça va être le cas justement Et On pourrait se dire Ankama À la fin Donc de ces quêtes Donc justement Avec la totalité des quêtes Vous pourrez donc implanter Donc le dofus Ivoire Qui correspondrait Justement à la sortie Donc on peut On peut se poser la question Est-ce que ce serait un dofus différent Pour les quêtes d'alignement De Bonta Et pour les quêtes d'alignement De Braquemar Est-ce que donc ce serait Plutôt Ivoire pour Bonta Plutôt Ébène Pour Braquemar Donc si vous avez La totalité des quêtes de Bonta Vous allez à la fin Voilà Ce que je dis Avoir l'ivoire Et Braquemar Vous allez à la fin Et vous allez avoir l'Ébène Donc il y a plein de possibilités Autour de ça Qui peuvent être vraiment intéressant Donc franchement Enfin moi je trouve ça Vraiment très cool Ce genre de théorie Surtout qu'Ankama A volontairement laissé Des choses partout Dans les textes Etc On l'a vu notamment Donc voilà Autour du film On sait que Jory c'est le gardien On sait que Karubim l'avait avant Il y a Jash Qui l'avait Donc tout ça On le voit dans le film Donc il y a Jol aussi Donc enfin bref Dans la série Karubim Voilà on a des choses là dessus Il y a vraiment Il y a vraiment Plein plein de choses On sait Je crois qu'il y avait Les nals je crois Un truc comme ça Le sage l'énalde Voilà Ronald le sage l'énalde Qui avait apparemment Qui était en possession De ce dofus Donc voilà Au début On pensait que ce serait Autour de Pandala Vu que lui justement Ronald le sage Il dit que En gros Il l'aurait caché Dans l'île de Pandala Donc nous on pensait Enfin beaucoup de joueurs Pensait Il y a des théories là dessus Sur le forum J'en ai vu pas mal Qui disaient que oui Avec la refonte par exemple De Pandala ou Grob Et d'ailleurs Je tiens à le préciser Que dans le communiqué Et dans le Gamakna Qui a été fait juste avant Ankama a dit Qu'ils étaient en projet De faire la refonte De Pandala Et justement Qu'ils avaient déjà des idées Déjà des trucs prévus Et déjà Voilà pas mal de choses faites Et donc Ça pourrait aussi techniquement Arriver à ce moment là Peut-être que ça va être autre chose Que le dofus y voir Bon même si Voilà sans doute Avec le roman Je doute que ce soit autre chose Mais en tout cas C'est vrai que par rapport à ça C'est vraiment très intéressant De se dire que A la base Nous on pensait vraiment Qu'il serait caché sur Pandala Et que quand il ferait Grob Ou alors qu'il ferait un donjon Grob On pourrait le dropper Ça c'est des théories Mais qui datent d'il y a vraiment Super longtemps Et du coup La définition c'est Un dofus blanc Immaculé Qu'aucun être N'a touché depuis Des lustres Voilà Enfin voilà Il y a plein de choses comme ça Il y a des messages Il y a des trucs Dans les livres Dans les machins Enfin voilà Il y a vraiment C'est normal Le dofus ébène et ivoire Enfin les deux dofus Ébène et ivoire Notamment l'ivoire Fait partie intégrante de l'histoire Du background de dofus Donc c'est normal Qu'il soit implanté un jour Et ça fait tellement longtemps Qu'on l'attend Que je suis vraiment super content Que ça arrive Donc voilà Je suis vraiment super hypé Je voulais vous en parler Justement vous donner Donc tous ces avis Par rapport à ça Franchement Si il y a une vidéo Où vraiment j'attends vos retours Concernant donc des théories Possibles autour de ça Je vous laisse Je vous laisse débattre Dans les commentaires Je sais que voilà Il y a des gens Qui connaissent plein de choses dessus C'est vraiment hyper intéressant Donc voilà Partagez Il y a des gens aussi Qui disent que c'est impossible Donc que le dofus ivoire Soit lié aux quêtes d'alignement Parce que Le dofus représente Bonta Donc si justement Ils finissent les quêtes de Brakmar Ce sera un petit peu différent Donc voilà Du coup Alors le message que j'ai lu C'est du coup Il n'y en a aucun chez moi Ce sera peut-être deux quêtes différentes D'ailleurs Voilà ce que dit le résumé Du bouquin donc sur l'ivoire Ça parle de Bonta et de Brakmar Les oracles prédisent l'invasion de Bonta Par les forces externes Le pays des morts Pour aider le roi Beldarion Le lecteur Qui est le seul aventurier A pouvoir explorer ses lieux interdits Aux vivants Grâce aux dons octroyés par Terracurial Franchit les portes De Nécros Et découvre Une étrange nécropole Hanté par les esprits Des défunts C'est là que se cache l'ennemi Donc voilà Donc aussi lié à Brakmar Bien évidemment Donc par rapport à ça Donc je rappelle C'est un livre dont vous êtes le héros A chaque fois Donc c'est l'aventure Qui est autour de ça Donc peut-être Voilà que Justement on aura plus d'infos A la sortie du livre Bon évidemment on aura plus d'infos Avec la bêta test Et avec donc les quêtes On verra Notamment avec le succès En tout cas voilà J'attends vraiment Vos théories là-dessus Vos messages et tout Vraiment Mettez-moi dans les commentaires J'espère que ça vous aura plu Petite vidéo pardon Un petit peu différente D'habitude Justement je voulais discuter Avec vous J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas Bien évidemment Je fais un peu plus de vidéos Facecam Je sais pas si c'est plus cool Pour vous Plus agréable et tout Donc voilà N'hésitez pas aussi A faire vos retours Par rapport à ça Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très très bientôt Pour de nouvelles aventures Merci beaucoup d'avoir suivi A très vite Du coup je vous aime Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz